Générique ... Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Les épreuves orales et écrites des examens à grand tirage se poursuivent dans la ville d'Abidjan, incursion dans cette journée d'épreuves. En Guinée, le Premier ministre, les partis politiques et les organisations de la société civile se sont assis à la table des discussions dans l'espoir d'un retour à l'ordre constitutionnel. La société ivoirienne de raffinage a organisé ce mardi à son siège un exercice de simulation d'incendie afin de faire face à d'éventuelles catastrophes telles que les incendies. Cet exercice initié conjointement avec le groupement des sapeurs-pompiers militaires se tient chaque année et permet d'évaluer les capacités de cette structure pétrolière face aux sinistres. Nadia Eja et Fulgence Kissidou. Exercice de simulation d'incendie ce matin à la société ivoirienne de raffinage. Le BAC 1 1003, 18 m de hauteur et 80 m de diamètre, contenant à sa capacité maximale 100 000 litres de pétrole brut, est confronté à un feu de cuvette et de toit suite à une tornade. Un incendie dangereux qui met en branle agents de sécurité, mais aussi soldats du feu. Tous sont mobilisés et déploient les grands moyens pour circonscrire le feu et secourir les éventuels blessés. Cet exercice de simulation est une répétition organisée par la direction générale de la Société ivoirienne de raffinage pour préserver cette richesse nationale d'éventuelles catastrophes. Il prépare les agents de cette structure en charge du traitement de l'hydrocarbure à la bonne conduite en cas d'accident. Le POI déjà, ça s'appelle le plan des opérations internes. C'est un moyen de s'attaquer à un grand sinistre dans une raffinérie. Si vous ne vous préparez pas à ce grand sinistre, si un jour ça se produisait, vous allez perdre totalement la raffinérie. Donc nous avons cette obligation-là, quand nous avons un outil stratégique et très sensible comme la CIR, de faire ces exercices dans le quotidien et quand vous manipulez des hydrocarbures, il y a des risques. Donc nous faisons de la prévention au jour le jour dans toutes nos opérations. C'est ce qui fait que vous n'entendez pas parler d'événements. Mais il ne faut pas s'arrêter là parce que ça fonctionne bien. Il faut simuler le cas d'accident qui puisse arriver et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dans cet exercice, la CIR est accompagnée par le GSPM, la police, la gendarmerie et le SAMU. La dette du 26 juin célèbre la journée internationale de lutte contre la drogue à l'initiative du comité interministériel de lutte anti-drogue. Une célébration s'est tenue ce lundi à l'hôtel du district d'Abidjan en présence de plusieurs membres du gouvernement, de diplomates étrangers et d'acteurs du secteur. Le thème choisi pour cette 35e édition est criminalité transnationale, organisée et trafic illicite de drogue. Riss Niawa et Aruna Zeba. L'hôtel du district d'Abidjan, les acteurs de la lutte contre la drogue font le point des actions menées et entrevoient aussi les perspectives à l'initiative du comité interministériel de la lutte anti-drogue dans le cadre de la commémoration de la 35e édition internationale de la lutte contre la drogue. En 2021, la structure de répression a saisi plus d'une tonne de cocaïne, 10 tonnes de cannabis, 750 tonnes de M-KIF, les médicaments de qualité inférieure. En 2022, elles ont alors actif plus de 2 tonnes de cocaïne saisies. En avril, dernièrement, plus de 7 tonnes de cannabis interceptées et plus de 150 tonnes de M-KIF qui ne seront plus vendues sur les marchés des Côtes d'Ivoire. Criminalité transnationale organisée et trafic illicite de drogue, c'est le thème de cette célébration. Amener toutes les couches socioprofessionnelles à prendre une part active dans la lutte contre la consommation et le trafic des drogues, tel est l'objectif du SILAD. Un objectif qui cadre bien avec les missions de l'ONU. Nous servirons du thème retenu à l'occasion de cette édition pour inviter l'ensemble des acteurs à prendre une part active dans la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre ces fléaux. Nous allons également renforcer nos équipes en Côte d'Ivoire à travers un centre d'excellence que l'Office des Nations Unies de lutte contre les crimes va mettre en place en matière de criminalité transfrontalière et qui jouera aussi un rôle important. Instauré le 7 décembre 1987 par l'Organisation des Nations Unies, cette journée vise essentiellement à sensibiliser toutes les communautés sur les méfaits de la consommation des drogues et leurs conséquences sur la santé, la sécurité et le développement socio-économique. Ces derniers mois, la Côte d'Ivoire mène au combat contre les cartels qui utilisent le pays comme un site de transit. Ainsi, plusieurs tonnes de drogues ont été saisies, les trafiquants et leurs complices arrêtés. Le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, Issa Sacco, se montre rassurant sur les capacités de ces hommes à venir au secours des populations malgré quelques difficultés sur le terrain. Un bilan qu'il dresse à la suite des nombreuses sollicitations de ses équipes, notamment sur les effondrements d'immeubles et les inondations de ces derniers jours. Brice Niawa, Échec Bleu. Les dernières semaines, les services du GSPM ont beaucoup été sollicités lors des effondrements d'immeubles et des inondations dans le district d'Abidjan, occasionnant plusieurs morts et d'énormes dégâts matériels. Cette mission de sauvetage et d'assistance de premier niveau a connu une nette amélioration, selon Issa Sacco, commandant du GSPM. Le GSPM est monté en puissance ces dernières années. Nous avons acquis de nouvelles compétences et ces compétences-là, aujourd'hui, elles couvrent vraiment tout le champ d'intervention de la sécurité civile. Il y a même des compétences que nous n'avons même pas encore pu, enfin, heureusement d'ailleurs, appliquer au réel. C'est-à-dire, nos cellules NRBC, nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques, n'ont pas encore été éprouvées. Mais, les personnels sont là, les matériels existent, nous sommes en mesure d'intervenir dans ce domaine-là, mais heureusement, pour les populations, ces cas-là ne se sont pas encore produits. L'invité de la tribune, tout savoir sûr, a par ailleurs invité les populations à plus de civisme. Donc, il faudrait que nos populations soient beaucoup plus civiques dans leur comportement de tous les jours. Et concernant les pluies qui n'ont pas encore cessé, je voudrais demander aux populations de suivre à la lettre les consignes qui sont donnés. Cette tribune de tout savoir sûr du CICG consacrée au GSPM fait suite aux effondrements et aux inondations qui ont eu lieu ces dernières semaines dans le district d'Abidjan. Avis aux amateurs du ballon rond, c'est une fierté de vous annoncer que la Coupe du Monde Qatar 2022 sera diffusée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Un accord a été signé aujourd'hui entre NCI et les détenteurs des droits de diffusion pour la Côte d'Ivoire, Mardoché Kouassi et Mathurin Badé. En paraffant cette convention avec PC Plus Group, la direction de la nouvelle chaîne ivoirienne offre la garantie à ses téléspectateurs de suivre en direct et en haute définition 28 matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022, notamment les équipes africaines, les matchs des quart de finale, des demi-finales et de la finale. Une initiative qui entre dans le cadre du démarrage du quatrième axe de développement de la nouvelle chaîne ivoirienne, celui du sport. Ça fait quand même un bon moment que les téléspectateurs ivoiriennes nous attendent sur l'axe du sport. On s'est dit qu'on ne pouvait pas arriver en 4 minutes. Tout le monde sait ce qu'NC a l'habitude de proposer aux téléspectateurs. Il fallait venir avec quelque chose de fort pour marquer notre entrée dans le domaine du sport. Et je pense que la Coupe du Monde n'a pas de meilleur événement pour affirmer son arrivée dans le sport. Après la Coupe du Monde, on prévoit le meilleur du sport. Je veux dire, quand on dit qu'on va développer l'axe du sport, bien entendu, on ne s'attend pas à ce que ce soit juste une compétition qui soit diffusée. Il y aura des émissions, il y aura des magazines, il y aura différentes choses qui vont être mises en place pour affirmer notre présence, notre arrivée dans le sport. NCI n'a que 3 ans, mais cette jeunesse ne l'empêche pas d'innover et de se développer à grande vitesse. C'est ce qui a motivé PC Plus Group à s'engager dans cette aventure avec la nouvelle chaîne ivoirienne. NCI, on a plus le constaté depuis 3 ans sur l'échec et l'échec ivoirien a montré ses ambitions. Ils sont toujours partis sur des choses innovantes et le mondial est une action qui arrive chaque 4 ans. Il y a l'enjeu. NCI a montré son engouement tout de suite et pour ce qu'ils sont, on n'a même pas hésité et on est parti avec NCI. Que NCI profite de ce canal-là pour pouvoir lancer son volet sport tant attendu. Ils attendaient l'événement et là, je crois qu'ils ont matière pour pouvoir faire ce qu'ils ont décidé de faire. L'annonce de ce partenariat n'a pas laissé les journalistes sportifs présents, indifférents. Ils ont salué cette prouesse de la nouvelle chaîne ivoirienne. On félicite la chaîne pour ses efforts parce que cette Coupe du Monde, on savait que certains pays ne pouvaient pas avoir des rencontres notamment de certains pays. On félicite NCI pour ce cadeau. On diffusait la Coupe du Monde 28 matchs au total. C'est déjà bien pour tous ceux qui aiment le football surtout la Coupe du Monde et nous sommes vraiment heureux. Je suis très fière déjà pour le travail que NCI a décidé d'accomplir. 28 matchs c'est carrément 30 jours de la Coupe du Monde donc on va vivre toute la Coupe du Monde sur NCI et c'est magnifique. La Coupe du Monde Qatar 2022 se jouera du lundi 21 novembre au dimanche 18 décembre prochain. Et à présent on vous fait découvrir une autre façon de passer les épreuves orales du baccalauréat à l'instar de leurs camarades du bac de l'enseignement général. Les 239 inscrits du baccalauréat artistique composent dans les disciplines de spécialité. Il s'agit notamment du théâtre, de la danse, du dessin. Incursion au lycée Sainte-Marie d'Abidjan-Cocody leur centre d'examen où les candidats ont attaqué les épreuves d'expression corporelle. Et puis en fin de reportage des nouvelles des 26 850 candidats inscrits pour les épreuves écrites pour s'offrir le certificat d'aptitude professionnelle et le brevet d'études professionnelles entre autres pour la session 2022. reportage de Tim Edandier Éric Kimou. Lycée Sainte-Marie d'Abidjan-Cocody, l'école d'excellence jeune fille du ministère de l'éducation nationale abrite deux centres d'examen du baccalauréat. Le premier pour l'enseignement général, le second pour ses candidats au nombre de 239 inscrits à l'assaut du baccalauréat artistique session 2022. À l'entrée de la salle de l'oral, une enseignante distribue les sujets de l'évaluation du jour. L'épreuve présente c'est l'épreuve de l'expression corporelle. Donc ils sont emmenés à recevoir ce texte-là qu'ils vont étudier juste en 5 minutes et venir faire leurs prestations en expression corporelle où ils seront notés. Place à l'action. Sur scène, ce candidat doit mimer un clown pour égayer des enfants. Même exercice pour cet autre garçon et cette jeune fille. Son ambition, faire carrière dans le cinéma. Moi, après le lycée d'enseignement artistique, j'aime mieux aller au supérieur pour faire le cinéma. Depuis 3 ans, j'ai fait cette formation là-dedans. Je ne fais pas de stress. Le bac est calé. Bien calé même. Pour l'évaluation, chaque geste, chaque pas compte à en croire ce professeur de théâtre heureux de l'engouement des élèves pour les arts. C'est un intérêt artistique. Aujourd'hui, vous savez que la chose culturelle et artistique prend de l'ampleur à travers les films, les métiers de cinéma, les métiers de théâtre, les métiers d'actorat, les métiers de comédien. Et toutes ces choses-là conduisent, n'est-ce pas, à ce métier-là. Et aujourd'hui, les métiers sont formalisés. Et je pense que c'est ce que, n'est-ce pas, l'État de Côte d'Ivoire à travers le gouvernement ivoirien est en train de promouvoir. En retrait, ces candidats impatients et quelque peu stressés. À leur côté, la chef du centre. « Donnez le meilleur de vous-même, soyez naturels surtout. » Occasion pour elle de les inviter à croire en leur potentiel. « Tout comme à Sainte-Marie, si nous formons l'être humain complet, il ne faut pas avoir des diplômes, il faut être polyvalent. Il faut pratiquer un travail qu'on aime et de cette façon, on est épanoui. On ne cherche pas à faire comme l'autre, mais il faut faire ce qu'on lance. » Autre centre d'examen, cette fois, du département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le CELIA d'Abidjan-Trècheville. À l'intérieur, les candidats à l'assaut de la session 2022 du CAP, Certificat d'aptitude professionnelle, du BEP, brevet d'études professionnelles, du BT, brevet de technicien et du BP, brevet professionnel, session 2022. Sur le terrain, pour s'assurer du bon déroulement du dernier virage des compositions, le directeur de cabinet, du ministre de tutelle, l'émissaire du ministre Nguesson-Kofi, saisit l'occasion pour appeler les 26 850 candidats qui attaquent les épreuves écrites à se détourner de toute voie de fraude. Les instructions du monsieur le ministre, c'est de souhaiter bonne chance aux candidats et de leur dire de ne pas se laisser tenter par la voie de la facilité de la ficherie et de demander aux examinateurs la plus grande vigilance. Notons que les 26 850 candidats inscrits sont repartis par diplôme comme suit. CAP 4247, BEP 8, BT 22 040 et BP 555 candidats. Tous seront situés sur leur sort le 21 juillet prochain. Date de proclamation des résultats. Et le dialogue pour tenter d'apaiser le climat politique morose dans le pays, c'est ce que propose le gouvernement de transition en Guinée. Lundi, partis politiques et organisations de la société civile ont été reçus par le premier ministre de la transition, Mohamed Béavogui. Cette rencontre intervient après les menaces du Front National pour la défense de la Constitution de mener des marches de protestation d'envergure contre la gouvernance de la jeune au pouvoir. Pierre Dipomélin. La première manifestation politique du Front National pour la défense de la Constitution, prévue jeudi prochain, qui est en réalité une contestation contre la jeune au pouvoir en Guinée, a finalement été suspendue. Mais ce signal fort de l'opposition a poussé le premier ministre à rencontrer les acteurs politiques du pays pour apaiser les tensions. Nous avons déjà mis un conseil interministériel en place, un groupe de collègues. Nous allons affiner le groupe au fur et à mesure qu'on avance. Il faut que, de votre côté aussi, vous vous organisiez. Le gouvernement compte sur la bonne foi de tous les participants de cette concertation. Une main tendue du chef de l'exécutif guinéen, saluée par le FNDC. La coordination nationale du FNDC, tout en saluant la main tendue du gouvernement, encourage les autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour accepter la facilitation de la CEDEAO. Le FNDC avait appelé à descendre dans la rue jeudi, malgré la mesure d'interdiction mise en place par la Jeunte, arrivée au pouvoir en 2021 après un putsch contre le président Condé. Le Front National pour la défense de la Constitution se réserve le droit d'organiser une marche d'envergure si le cadre de discussion du Premier ministre ne donne pas les résultats attendus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite après, retrouvez à la cérémonie de signature de la Convention pour la diffusion de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bonne suite de programmes sur NCI. Sous-titrage Société Radio-Canada